Le LBO, c'est Leverage Buyout. Ce barbarisme signifie un mécanisme de montage financier destiné à racheter des entreprises par endettement. Leverage Buyout, c'est-à-dire effet de levier par endettement. Sur la base de la réunion de 20% de montant de la valeur de cette entreprise, on lève 80% d'emprunt, donc d'endettement, pour racheter une entreprise en montant une société intermédiaire, qui est une société holding, qui va émettre la dette, réunir la mise de fonds initiale. L'effet de levier, c'est-à-dire le remboursement de l'emprunt, il porte essentiellement sur l'entreprise rachetée, c'est-à-dire que ce sont les résultats de l'entreprise rachetée, les dividendes émis, qui servent à rembourser les 80% de dette émise par les acheteurs. C'est-à-dire qu'on pompe l'activité de l'entreprise, les résultats produits par les salariés de cette entreprise, pour financer le rachat de cette même entreprise, qui finalement n'aura coûté au départ que 20% de la valeur initiale de l'entreprise. La plupart des entreprises qui sont rachetées par LBO sont des entreprises qui sont à la base des entreprises profitables, qui font de bons résultats, qui sont ainsi sur un marché sûr. On ne rachète pas, entre guillemets, des canards boiteux par LBO. Ce qui compte, c'est effectivement d'acheter une entreprise qui, en général assez petite, fonctionne bien, dégage des résultats, en avançant simplement 20% de la valeur de cette entreprise. Et les 80 autres % constitués de dette vont être remboursés par le travail des salariés, par la production de cette entreprise. Et les plus-values qui seront dégagées lors de la revente de l'entreprise rachetée, évidemment, elles proviendront également du travail des salariés. Ce qui fait qu'on part d'une situation où on a une entreprise saine avec un certain nombre d'emplois qualifiés relativement bien valorisés à une situation où l'emploi finit par être mis en péril parce que toute la valeur dégagée par l'entreprise aura été pompée, entre guillemets, par les actionneurs auteurs du LBO. Il y a aussi un autre problème qui se pose pour les salariés, c'est qu'encore une fois, le LBO, c'est un mécanisme financier, c'est-à-dire qu'en fait, les patrons qui sont les interlocuteurs des salariés, notamment au sein des instances sociales, ne sont plus les vrais patrons. Donc il y a une espèce de virtualisation de la responsabilité patronale, ce qui fait que quand l'entreprise se trouve en difficulté du fait du pompage de ses dividendes par les porteurs du LBO, les salariés n'ont plus d'interlocuteurs, n'ont plus de patrons, entre guillemets. Il faut bien évidemment casser toutes ces dynamiques de financiarisation de l'investissement industriel ou des dispositifs et des mécanismes de rachat d'entreprise, c'est-à-dire effectivement revenir à une situation de financement qui soit plus directe, plus réelle et où en fait, finalement, les banques qui sont normalement investies de la mission de financer l'économie, eh bien, soit les interlocuteurs des entreprises ou des racheteurs d'entreprises directement et que la dette qui soit accordée par les banques à leurs créanciers soit normale du point de vue de son taux d'intérêt et que le mécanisme de remboursement de cette dette ne pompe pas la totalité de l'activité et des résultats dégagés par une entreprise. Et donc pour ça, la CGT propose d'abord un mécanisme d'encadrement des activités de financement des entreprises et puis aussi, elle propose que les outils publics existants donc notamment au service du financement des entreprises ou de l'outil industriel soient mobilisés dans une perspective de service public et donc d'aménagement du territoire, de soutien au développement économique et local, de soutien au développement de l'emploi. Les outils aujourd'hui qui existent, principalement la Caisse des dépôts, en fait, se livrent exactement aux mêmes opérations que les opérateurs privés. La Caisse des dépôts, c'est un des opérateurs essentiels du LBO en France. Il n'est pas normal que cette institution financière publique chargée de missions d'intérêt général précises utilise ces fonds pour se livrer à des opérations de LBO.